Salut mon dédo, c'est Chiraduy, aujourd'hui petite vidéo vlog tranquille, pépouze. Je suis pas très très bien en ce moment, donc j'ai pas envie de faire un gros sujet de vidéo, mais ça viendra la semaine prochaine, vous inquiétez pas. Et comme j'ai pas vraiment de build à présenter cette semaine, parce que je suis comme tout le monde, j'attends plutôt l'arrivée du Sadida, de la refonte Sadida dans la future mise à jour, donc forcément j'ai pas vraiment pour l'instant de build modulé à vous présenter aujourd'hui. Et je me suis dit, pour un sujet de vidéo assez cool à faire, je me suis dit, bon, c'est vrai que ça serait bien de parler un peu de mon aventure sur Pandora, parce que ça fait maintenant un an que j'ai commencé mon aventure de zéro sur Pandora, vous avez toujours les vidéos qui sont disponibles sur la chaîne sur l'aventure de zéro sur Pandora, et au départ je pensais pas justement que j'allais rester sur Pandora, peut-être que j'allais retourner sur Ubilax, mais finalement ma petite aventure sur Pandora a fini, non pas en petite aventure, mais en migration totale, et je voulais vous partager un peu mon avancée sur le jeu et sur Pandora, un an plus tard après le début de cette aventure de zéro, question de vous guider un peu, et que vous constatiez un peu qu'est-ce qu'on peut faire un peu en un an, quand on commence une aventure de zéro sur Pandora, et en multicompte évidemment, en multicompte, parce que je dis ça, mais bon, c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui s'intéressent beaucoup plus aux monocomptes avec la fusion, mais bon, si jamais vous songez à venir sur Pandora pour avoir un petit peu plus d'autonomie, parce que vous pouvez avoir accès aux multicomptes, et ben, vous pouvez suivre cette vidéo, je vais vous donner quelques petits tips que je pourrais, enfin, supplémentaires par rapport aux vidéos que j'ai sorties l'année dernière, mais voilà, faire un petit bilan de tout ça, en mode vlog, et vous expliquer des petits trucs importants, parce que bon, j'ai une manière de jouer qui est peut-être un peu différente de certains au niveau de mes objectifs, et je vais vous en parler parce que, ben, en fait, l'avantage de Waku, c'est qu'il y a plein de manières de jouer différentes sur le jeu, et on va vous expliquer tout ça. Bref, si la vidéo te plaît et que tu veux me soutenir, n'hésitez pas à partager, commenter, liker, ça me ferait super plaisir, et à vous abonner pour en arrêter des futures vidéos. Et ne vous inquiétez pas, la semaine prochaine, on va vraiment... Je vais vraiment sortir une vidéo plus... un petit peu plus travaillée, parce qu'on va parler de la tour des Miss Moches, parce que ce mois-ci, c'est le post-matcheur des Miss Moches. Bref, sans plus tarder, on va passer au vif du sujet. Bon, on va commencer par parler du peut-être le plus important pour certains, c'est les personnages en question, parce que peut-être... Parce que pour beaucoup de joueurs de MMO, en fait, l'avancée sur le jeu est aussi synonyme d'avancée sur ses personnages, parce que pour beaucoup de joueurs de MMO, avoir un perso level max, c'est ça le début du vrai jeu. Et la vérité, c'est ce que... C'est peut-être vrai sur Dofus, j'en sais rien, parce que sur Dofus, il n'y a pas de modulé, mais justement, sur Wakfu, c'est totalement différent, puisque sur Wakfu, l'avantage du jeu, c'est que le jeu commence non pas au niveau max, comme beaucoup de MMO, mais au niveau 1, parce que, voilà, vous avez le système de modulé où tourne toute une certaine forme d'économie, qui va encore, je pense, cette année, être beaucoup plus complexifiée, avec l'arrivée des stales en modulé, on lit sur certains donjons, je pense, et parce que le modulé, voilà, c'est un gros intérêt du jeu, vous pouvez vraiment vous amuser dès le niveau 20, le 2.35, etc., selon votre modulation, et finalement, en fait, ce qui est intéressant dans le jeu, c'est pas tellement d'aller taper dans les niveaux les plus élevés pour vraiment taper le THL, mais de vraiment avancer à votre rythme, en fonction des modulations des donjons compétitifs que vous faites, et en fait, vous pouvez trouver une certaine satisfaction sur le jeu, non pas justement en atteignant le niveau max, mais ça peut être aussi en atteignant un stade de difficulté dans un donjon en modulé que vous n'avez pas encore fait jusque-là. Donc du coup, c'est pas le but vraiment de taper du level max. Et c'est pourquoi je vous dis ça, tout simplement parce que mes personnages ne sont pas level max. Alors certains vous diront, ouais, mais du coup, faire de la modulation, ça ne se fait pas bien. Et je suis obligé de vous dire aussi que ma manière de jouer en modulé est aussi énormément différente de certains aussi. Et c'est vrai que c'est peut-être pas flagrant quand vous regardez mes personnages, même sur l'autre compte. Sur l'autre compte, hop. Hop, sur l'autre compte aussi, les niveaux ne sont pas 200, 215, etc. Mais on est sur du... Par exemple, sur la team principale qui me sert à faire du 170 et 155, on est sur des niveaux 190, 195, voire même, par exemple, 187 ou 186 sur le Xelor, pas sur le Xelor, sur le Zobal ou le Panda. D'ailleurs, petite chose à savoir, c'est que j'ai, en plus, il y a eu un retard sur l'avancée de mon XP. La première raison, c'est aussi parce que j'ai dû changer quelques petites choses dans ma team, notamment, par exemple, j'ai décidé de changer sur le premier compte mon Osamodas par un Feka, parce qu'à la base, ma team pour l'Aventure 2-0, c'était Basram, Sadida et Osamodas. Et de l'autre côté, c'était Xelor avec un Zobal qui est toujours là. et le Sacrier Tank Placement pour faire, comme son nom l'indique, le Tank Placement. Mais le problème, c'est que d'une part, le Sacrier a été modifié en 2023. Donc du coup, ça ne me plaisait plus trop de jouer Tank Placement avec le Sacrier. Donc j'ai dû monter un Panda pour le remplacer. Et de l'autre côté, je me suis dit, c'est vrai que Osamodas, c'est bien, mais je trouve que Feka, ça irait quand même un petit peu mieux dans ma team. Parce qu'on a deux DPT qui sont très gourmands en points de Wakfou. Ça permet de faire des boosts de dommages sur les alliés de manière perpétuelle. Là où, par exemple, avec l'Osamodas, il faut compter sur la piqûre, sur la trompe de la mort, du Schaffer, etc. Même si ça donne du shield et que ça peut retirer des résistants, je trouve que c'est un petit peu plus cohérent de mettre un Feka dans la team parce que ça shield très très bien et qu'on a déjà pas mal de moyens de retirer des résistants avec la Salida, avec le Zobal, etc. Donc du coup, j'ai dû changer de classe, enfin, j'ai dû remonter deux autres persos pour modifier, donc il y a eu un retard au niveau de l'XP sur mes persos principaux, enfin, de ma team principale, mais aussi tout simplement parce qu'en fait, moi j'aime déjà faire énormément de modulés et au mieux en fait d'essayer de XP au maximum à la fin de mon aventure de zéro vers avril où j'ai atteint le niveau 70, je ne me suis pas dit ah bah je vais continuer à XP plus haut que le niveau de l'70 sur ces persos-là, je me suis plutôt dit bah tiens, ça serait marrant de refaire du modulé mais avec d'autres persos, faire des trucs que je n'ai pas encore fait comme des boss ultimes, etc. Et donc du coup, dans cette optique-là, bah forcément en fait l'XP que j'aurais pu gagner en faisant du modulé avec mes persos principaux, mes persos principaux de la team principale, et bah j'ai décidé de créer d'autres prêts persos pour tester des nouveaux trucs à présenter, etc. Et aussi pour, bah pour m'amuser aussi, pour changer un peu de crémerie et ça fait du bien. Et c'est pour ça d'ailleurs que vous pouvez voir aussi d'autres personnages dans le compte comme la fameuse Eniripsa que je vous ai déjà présentée aussi qui fait des brèches incroyables, le Roublard aussi que j'ai beaucoup aimé au niveau des refontes. Et aussi de l'autre côté, on a aussi l'Ecaflip que je vous ai présenté, le fameux Ecaflip Melee. Donc voilà en fait, j'ai créé des nouveaux persos pour faire du modulé. Et tout le mois d'octobre, c'est justement ce que j'ai fait, faire du modulé avec ces trois nouveaux persos-là que j'ai complétés avec d'autres personnages évidemment, comme j'ai dû créer par exemple un deuxième panda sur ce compte principal pour équilibrer, pour avoir un placeur parce que je ne pouvais pas utiliser mon panda sur le deuxième compte. Donc du coup, j'ai créé de nouveaux persos, que j'ai XP, et donc du coup, l'XP que eux ont gagné, ce n'est pas mes persos principaux qui les ont gagnés. Donc en soi, le modulé peut vous faire gagner énormément d'XP si vous vous concentrez sur les mêmes personnages, mais bon, moi je trouve ça pas très fun. Et quitte à vous amuser, amusez-vous à créer d'autres persos pour essayer de nouveaux trucs et puis vous amuser quoi. Bref, c'est ça qui est bien avec ce jeu, c'est vous faire un peu ce que vous voulez. Alors bon, il y a quelques ratés dans le niveau des personnages que j'ai créés. Par exemple, j'ai eu un Yop, j'ai fait aussi un Heliotrope et un Heliotrope, mais ce ne sont pas vraiment des personnages que j'apprécie énormément en fait avec le recul quand j'ai testé. Peut-être l'Heliotrope, je peux faire un petit truc si je me concentre un peu à faire des builds qui est un peu différent du fameux build de piou-piou-piou à travers les portails. Mais ce qui est Yop et Heliotrope, je trouve ça pas si terrible que ça. Yop, c'est pas très fun, c'est vous bourrez les mêmes combos et puis ça a très peu de mobilité. C'est très très fort, mais je suis pas très fan. Et Heliotrope, vivement la refonte parce que l'Heliotrope, avec tous les supports qu'il y a actuellement dans la méta, avec le Zobal, etc., bon, le Heliotrope est pas énormément le café. Certes, ça fait quelques retrépés APM, ça fait du retré-rez, mais d'autres supports font la même chose et font autre chose à côté. Donc, Enutrope, c'est aussi pour ça qu'il est un peu délaissé. Et en plus de ça, l'Enutrope ne donne plus de prospection par rapport à avant. Donc, du coup, pour l'instant, l'Enutrope, c'est pas une classe qui est très très intéressante. Et je pense que je vais devoir faire un peu de tri dans mes personnages un de ces quatre pour supprimer quelques persos qui ne me conviennent pas. Comme ça, j'ai de la classe. Si je veux tester une autre classe que je n'ai pas testée, genre Krah, Hypermage, etc., je le ferai. Bref, vous l'avez compris, en gros, au niveau des personnages, quand je suis arrivé sans soin de Nice en mars-avril, j'ai fait une petite pause pour jouer à Tears of the Kingdom. Quand je suis revenu en été, j'ai fait du modulé. ensuite, en septembre, octobre, pareil, j'ai préparé justement pour la mise à jour d'octobre quelques stuff pour refaire du modulé avec les nouveaux persos. Donc, forcément, je n'ai pas énormément avancé sur les persos principales. Mais ça n'en retire rien au fait que je m'amuse énormément à faire du modulé, à faire du nouveau perso, etc. Et c'est ça le plus important. Donc, pas la peine de vous dire « Oh, zut, en un an, je ne suis pas de 200, c'est pas ouf, c'est pas grave. » Non, ne vous inquiétez pas, ce n'est pas grave. De toute façon, faire du modulé, ça vous rapporte aussi un intérêt économique assez intéressant qui sera, je pense, beaucoup plus intéressant durant le courant de l'année parce que, voilà, il y a de grandes chances que cette année, on ait des ajouts de stealth, enfin, des trucs pour le contenu modulé qui rendraient le contenu modulé beaucoup plus intéressant et qui permettraient, voilà, d'avoir un intérêt encore économique plus vaste que faire le droit donjon en mode classique. Déjà qu'on a des intérêts très très cool comme les pierres de donjon, les coffres, etc. Là, on va vraiment, cette année, peut-être avoir un regain d'intérêt de modulé, que ce soit sur le multicompte comme ce soit sur les serveurs Ogrest, et ça, c'est très 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 cool. D'ailleurs, en parlant d'économie, on va parler un peu des kamas, de la thune, forcément, parce que, évidemment, en un an, on a le temps de jouer et de se faire des kamas et on peut se dire, waouh, incroyable, en un an, à faire du modulé, je dois avoir une liquidité incroyable, je pourrais acheter 36 000 fois du stuff, etc. Eh ben, pas vraiment. Disons qu'en termes de liquidité, je suis à, pour l'instant, 27 millions de kamas, 28 millions. Alors, c'est pas énorme, c'est franchement pas énorme, je trouve, mais en vrai, la plus grosse quantité de ma fortune, en fait, elle se base pas sur ma liquidité que j'ai en kamas, mais sur les stuff que j'ai actuellement sur tous les personnages. Alors, il faut savoir aussi un petit truc, c'est que, déjà, vous pouvez voir que j'ai déjà énormément de petits familiers que je suis en train de nourrir en ce moment pour monter, ça c'est des trucs que j'ai droppés dans des brèches, même le comète, j'en ai pas qu'un, j'en ai deux, parce que le deuxième est maximisé sur mon Xelor, cocodile, pareil, et j'ai déjà un mini tard, j'ai aussi, sur mon Ozamodas, actuellement, je l'ai pas montré, évidemment, un autre familier que je suis en train de nourrir en même temps, mais c'est parce que je l'ai équipé, parce que j'avais besoin de faire de la tour d'hémis moche, donc, vidéo que vous verrez la semaine prochaine, normalement, si tout se passe bien, mais en gros, en fait, faut pas se baser sur la liquidité pour définir votre fortune, mais plutôt ce que vous avez, en fait, dans le coffre, en termes d'items, de ressources, etc. Parce que vous voyez que j'ai peut-être, quoi, 28 millions, j'ai peut-être mis une stasification en vente à 15 millions en HDV, donc, en vrai, si elle se vend, je peux avoir, quoi, 40 millions, ça me semble pas énorme pour avancer, mais vous allez voir que j'ai quand même au niveau des stuffs, j'ai tout bien rangé pour avoir quand même une quantité de stuffs incroyable, question de si je, par exemple, trier en fonction des branches de niveau, pour, par exemple, si j'ai besoin, si j'ai envie de faire du modulé dans un certain niveau, donc vous voyez qu'au niveau du stuff 50, j'ai quand même énormément de stuff, je suis quasiment en full quantité nécessaire de bottes coco et il me manque juste deux, mais bon, ça sert pas à grand chose d'en avoir deux supplémentaires, j'ai quand même quatre bottes coco avec de très bonnes chasses, j'ai des bonnes perruques, etc., bref, j'ai des coffres de stuff assez bien remplis, alors là, il y a des trous dans les stuff module 65, mais c'est parce que, voilà, pareil, je suis en train de faire beaucoup de mis smosh pour la vidéo la semaine prochaine, et puis aussi pour le boss patcher, évidemment, donc voilà, j'ai même des gélanos avec des lunatic qui traînent sur Max Zellor, bref, voilà, en fait, j'ai peut-être, quoi, une liquidité pas si élevée que ça par rapport à mon niveau, mais j'ai des coffres de stuff bien remplis qui me permettent, si j'ai un coup, sur un coup de tête, j'ai envie de me faire, par exemple, je sais pas, du 95, je peux puiser dans le coffre, j'ai tous les stuff qu'il me faut et paf, je fais du 95 avec mes personnages. Là où je voudrais remplir un petit peu plus, ça sera peut-être le 110, parce que bon, le 110, c'est les items, le problème du 110, sont sur des donjons où vous êtes obligés d'être modulés, donc, les fameux super vilains et, comment on s'appelle, Milkar, non pas Milkar, c'est, ah, Bouffrog, donc forcément, les stuff 110 sont pas très remplis, mais vous avez, 125, il y a des trous, effectivement, parce que j'en utilise déjà pour mon stuff 140, 140 est peut-être un peu à remplir, 155, c'est parce que j'utilise pas mal aussi de stuff sur mes personnages, la chance 110, c'est un petit peu rempli, mais pareil, j'ai encore des stuff 170 sur des personnages, mais bon, vous voyez, le but aussi, c'est pas forcément d'avoir une grosse liquidité sur moi pour, alors c'est important d'avoir la liquidité, par exemple, quand je vais atteindre le niveau de 100, forcément, avoir la liquidité, ça va me permettre de me faire un stuff pour commencer la tranche de 100, parce que la tranche de 85, j'ai pas trop envie de m'atteler, mais bon, ça c'est normal, personne n'aime la tranche en 185, j'ai l'impression, mais bon, voilà, en fait, tous les stuff que j'ai réussi à obtenir, à crafter, à récupérer, à acheter aussi, il y a quelques trucs que j'ai acheté quand même, stuff 20 par contre, là, j'ai tout acheté, ça coûte quasiment rien, évidemment aussi, c'est important, sur, sur votre, si vous jouez en multicompte, d'avoir, je trouve, un coffre qui est plutôt bien rangé, pour une raison très très simple, c'est qu'en multicompte, vous allez générer un taux de ressources énorme par rapport au monocompte, donc du coup, ça vous donne, en fait, si vous ne les rangez pas, en fait, vous êtes susceptible de les jeter, ça serait une erreur de jeter toutes ces ressources, parce que, ce sont des ressources que vous pourrez réutiliser plus tard pour V métier, ce qui peut apporter des kamas, etc., et donc du coup, en fait, j'ai essayé de faire un rangement assez, assez conséquent dans mes coffres, question que je vois un peu clair sur ce que j'ai comme ressources, etc., et comment c'est rempli, pour pouvoir me faire des plans, où par exemple, je me dis, si je me fais quelques kamas facilement, j'ai juste à aller crafter ça, aller chercher ça à droite à gauche, aller cultiver telle plante, etc., j'ai les ressources nécessaires, j'ai juste à passer au craft, et bim, baboum, j'ai de quoi me faire des kamas rapidement, donc du coup, en fait, j'ai un peu rangé en mode, par exemple, ici, j'ai mis toutes les ressources, toutes les ressources plantes, en fait, c'est toutes les graines de plantes, du niveau 1 au niveau 140, si je ne dis pas de bêtises, non, c'est 145, pardon, donc vous avez toutes les goutures, que ce soit herboriste, paysan, et forestier, tout est du niveau 1 au niveau 145, donc j'ai juste à les puiser là-dedans pour aller planter dans un havre sac rempli de havre gemme jardin sur un autre personnage, les raffinages métiers, comme on l'indique, c'est tout ce qui est raffinage métier, des composants, donc genre cuir, etc., j'évite de les revendre directement, parce que, si j'en ai dans les coffres, je peux puiser dedans, c'est beaucoup plus intéressant de les conserver pour des crafts qui peuvent être plus intéressants plutôt que de les revendre directement. Dans ces raffinages, j'ai aussi gardé tout ce qui est familier de récolte, comme picard, il ne me manque plus que celui avec avec paysans, c'est lequel ? C'est le polter, je crois, je ne sais plus quand il s'appelle, polter ou kalisto, je ne sais plus le nom, mais il me manque un seul et je les aurais tous, j'ai même la noxine, tout a été droppé, absolument tout, rien n'a été acheté, le saut des compagnons, j'en ai plein aussi, donc tout ce qui sert à monter les métiers, enfin le boost de métiers, c'est rangé dans les raffinages métiers, bon, il y a quelques trucs que je vais devoir monter aussi, genre H&D, etc., pareil aussi pour deuxième raffinage métier, il y a tout ce qui est les épices, etc., même aussi toutes les pierres qui me permettent de faire des bourses à sublimation épique et relique, évidemment, dans les ressources mob, là j'ai fait des coffres avec justement le tri des ressources de mob du niveau 1, pour l'instant au niveau 185, mais dans l'ordre, donc là vous avez tout ce qui est par exemple 20, là 20, 50, 65, etc., tout est bien trié, tout est bien rangé pour que je puisse détecter directement ce que j'ai comme ressources pour justement crafter des trucs qui me rapportent des cas, comme je vous le disais. Là, le truc farm stuff, c'est juste le débarras des stuff que je droppe, je préfère les garder plutôt que les concasser ou quoi que ce soit parce que ça peut être utile. Par exemple, si je me dis, j'ai assez d'épaulettes, d'épaulettes ales pour me faire une bonne épaulette ales qui me permet d'avoir de bonnes chasses, si je veux en équiper quelques-unes ou si je veux revendre pour me faire beaucoup plus de kamas, je sais que j'ai les ressources nécessaires. Alors, je vais devoir faire un peu le tri de ce que je garde et ce que je concasse, de ce que je grafte, etc., pour faire un peu de kamas, question de vider un peu parce que même si j'ai des coffres vides dont je peux me servir plus tard, ça serait bien de dégorger un peu tout ça, finalement, quand même. Au niveau des enchantements, ce que je fais, c'est quand je range, je range, par exemple, toutes les sublimations, évidemment, et tous les items que je veux enchanter mais qui ne sont pas totalement finis, comme par exemple un Turfrit ou une Ortiz, je les range ici aussi. C'est là aussi que je range mes sublimations épiculériques quand elles sont dropées. Il n'y en a pas énormément qui restent dans le coffre, je vous le dis tout de suite. Mais voilà, les enchantements, c'est un coffre où il y a tous les enchantements et là où tous les items, je les range quand j'ai envie de faire de beaux items et que je n'ai pas encore le nombre d'items nécessaires. Donc je les range ici pour me rappeler qu'il faut que j'enchante bien ces items. Après, on a les reliques et familles, comme son nom l'indique, c'est là où j'ange les reliques et les fragments de reliques et les familles. Et on a le fourre-tout qui sert évidemment pour ranger tout ce qui est clés, fragments de clés, glou, fragments de havre-sac, larmes de crest, fragments de rune-stasis, bref, comme son nom l'indique, c'est un fourre-tout, c'est vraiment en mode vous avez un petit panier pour ranger vos clés, vos merdes comme dans vos poches, c'est un vide-poche quoi. Le fourre-tout, c'est un peu un vide-poche, on va dire ça comme ça. Il y a même des meubles, il y a même mon beau sapin de Noël. Et après, le reste, c'est des coffres où je range mes stuff modulés par tranche de niveau, exactement. Je sais qu'il y en a qui rangent leurs ressources avec les items par tranche de niveau, mais je trouve que c'est très mal rangé et puis tu ne te rends pas compte des items que tu veux revendre, des items que tu veux crafter, des items que tu veux garder, c'est très compliqué. Au moins là, c'est clair, j'ai les items que je vais garder sûr que je ne vais jamais revendre, les items qui sont là si j'ai besoin de bien enchanter ou revendre, et puis après, pour les ressources, ça sera dans les ressources quand j'ai besoin de crafter un truc, tout simplement. Donc voilà, moi le petit truc que je peux vous conseiller quand vous voulez faire du multi-compte, c'est commencer à bien ranger votre coffre et bien organiser votre coffre, comme ça en fait vous n'êtes pas perdu et en fait à conserver toutes les ressources que vous récupérez, ça vous permet plus tard de les utiliser pour vos métiers, question de bien de vous faire des kamas inespérés parce qu'il y a beaucoup de trucs qui se craftent que les gens ont la flamme de crafter et pourtant ça rapporte des kamas et personne ne s'en rend compte en fait, c'est incroyable. D'ailleurs, vous avez pu aussi constater que il n'y a pas que mon coffre qui est bien rangé, il y a aussi mon joli havre sac. Alors, j'essaie de faire un petit style le Wabit, les Nalds, un peu avec des items Sadida et un truc un peu fonctionnel avec de la verdure. Je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de havre sac qui essayent d'utiliser justement les arbustes comme moyen de décorations où tu peux vraiment te balader. Alors, évidemment, certains se disaient en rentrant « Oula, je peux voler tes arbres » alors que pas du tout. J'ai fait tout en sorte que vous ne pouvez pas récupérer les arbustes ou couper quoi que ce soit. Évidemment, mais du coup, ça donne un petit style je trouve assez joli. On a même un petit havre ambiance arc-en-ciel, un petit havre en branche brume avec des arbres verts qui contrastent bien avec l'orange, des Kawatois Bits et des Items Wabits et Sadida. J'ai mis quelques boutures de charme parce que, voilà, un havre sac sans bouture de charme, c'est un havre sac je dirais pas moche mais différent, quoi, voilà. Ça a son charme les boutures de charme finalement. Mais c'est pas pour la décoration que je voulais vous en parler, c'est surtout pour le côté pratique parce que, évidemment, vous avez pu voir aussi constater que j'ai aussi énormément, j'ai tous les ateliers en fait, j'ai monté tous les ateliers comme ça, en fait, la guilde en fait, elle peut utiliser les métiers de craft pour crafter des trucs dans le besoin. D'ailleurs aussi, j'en ai pas parlé mais cet été, j'ai monté une guilde alors on n'est pas très très nombreux pour le moment parce qu'il y a eu aussi le multicompte qui est passé par là mais si vous êtes intéressé pour rentrer que vous jouez en multicompte que vous voulez être pépère et tout mais que vous pouvez aider en farmant des points de guilde n'hésitez pas à rejoindre la guilde Archeonautes sur Pandora. Évidemment, c'est vrai que je fais assez peu de promo pour ma guilde mais si vous êtes intéressé par avoir une guilde en multicompte qui n'est pas prise de tête et sur laquelle vous pouvez rajouter tous les personnages que vous voulez sans que vous demandez la permission à un qui que ce soit et bien vous pouvez venir dans ma guilde Archeonautes sur Pandora mais surtout l'intérêt c'est qu'en fait avoir tous les ateliers ça me permet du coup de partager mes métiers avec mes guilde et avec quelques personnes qui ont besoin de métiers moyennant quelques petits kamas de frais je ne monte pas très très haut en termes de frais de kamas mais on peut se dire oui mais du coup tu joues en multicompte quel intérêt de monter les métiers et moi je dirais quel intérêt de ne pas monter les métiers quand tu es en multicompte parce que c'est un gain de kamas qui est je trouve négligé par énormément de joueurs monocompte alors que en vrai c'est un truc incroyable les métiers ça vous permet en fait vu que vous droppez énormément de ressources avec les métiers avec le multicompte d'avoir en complément de ce que vous droppez en multicompte un moyen supplémentaire de vous faire des kamas sur des ressources que vous n'allez pas utiliser ou que vous allez garder de côté pour faire des items supplémentaires qui sont déjà soit très très bien soit qui ont une certaine valeur marchande parce que personne enfin tout le monde a la peine de l'écraster et même en plus de ça forcément si vous montez les métiers vous pouvez aussi utiliser plus facilement tout ce qui est plan de dépennation et plan des anneaux de nation pour le level 200 donc en fait farmer les métiers ça vous prépare aussi à vous stoffer correctement pour le level 200 215 etc donc voilà et même sans avoir des plans de craft ultra pété il y a quand même des trucs qui sont je trouve assez rentables si on va pas chercher très très loin par exemple ici si je prends le niveau pour le niveau 140 non 155 pardon j'ai réussi à me faire pas mal de millions de kama que j'ai dépensé dans les trucs évidemment pour faire du modé mais tu vois il y a des trucs par exemple hop je regarde avec les recettes de base je connaissais pas ça les balleurs là berzer oh ça a l'air pas mal ça ça c'est avec les nouveaux items wabit forcément mais il y a des items comme ça qui sont que en craft only qui peuvent vous rapporter très 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 vraiment beaucoup de kama genre par exemple la sandale bedo la sandale bedo bedo la sandale bedo j'en ai vendu plein en légendaire à quasiment 500 000 kama j'avais déjà toutes les ressources nécessaires parce que je farmais pas mal la ressource du mal à un moment donné pour le moduler faire des coffres et faire des jetons etc et il manquait plus quoi que mettre des essences précieuses qui se farment très rapidement et des fleurs de richesse pareil que je farme très facilement avec mon havre sac full jardin sur mon sur mon osamodas et sur mon roublard pour avoir les ressources nécessaires et je pouvais facilement crafter des lots de 4, 5, 6 sandales bedo bon 4, 5, 6 sandales bedo quoi à 500 000 kama bon ça rapporte vite des kama pour quoi une heure de farm de fleurs de richesse quoi c'est énorme vous pouvez aussi compter énormément compter aussi sur le métier des bénis parce qu'il y a énormément de trucs très très cool aussi du côté ah oui c'est parce que j'ai marqué bedo du côté des bénis notamment autour du niveau 170 155 etc vous pouvez compter pas mal aussi sur les attendez je vais 190 il y a quand même pas mal de bonnes petites sublimations à les crafter comme par exemple les enveloppes rocheuses j'ai fait énormément aussi de kama sur le craft des enveloppes rocheuses parce que bon tout ce qui est planchette animée hausse dimensionnelle et peau foncée ça se fait très très facilement parce que bon c'est des trucs que tu peux trouver facilement dans les coffres en énorme quantité en fin de mois il suffit juste de compléter avec un peu de bois mortel et puis 25 ça peut paraître beaucoup par sublimation mais c'est des sublits que vous allez vendre facilement un million de kama donc vous en farmez vite 100 en une heure ça se fait très rapidement vous avez quoi allez vas-y 4 enveloppes rocheuses 3 vous pouvez aussi aller au plus simple avec des enveloppes rocheuses 2 ça se vend aussi pas trop mal les enveloppes rocheuses 2 ça se vend un peu moins cher mais avec les planctois secrets c'est beaucoup plus rapide à faire même si il y a peut-être les mycéliums royales qui sont un peu durs donc les jetons raffinés moi je préfère les conserver en ce moment plutôt pour acheter des mycéliums royales que plutôt aller chercher des héroïques parce que ça me permet de faire pas mal d'enveloppes rocheuses ce qui est une sublimation que beaucoup de gens recherchent parce que ça donne gratos de l'armure donnée sans contrepartie donc ça c'est cool donc voilà si vous jouez en multi-compte pareil ne négligez pas les métiers je vois beaucoup de gens qui négligent les métiers alors que c'est vraiment un complément incroyable par rapport à votre à votre à votre farm donjon avec vos 6 persos parce que même si vous droppez énormément de trucs il y a certains trucs que vous ne pourrez pas récupérer dans les donjons parce que ça se craft seulement via les métiers et en plus de ça vous avez les ressources et certes pour en faire plein donc vous pouvez faire avec de très bonnes chasses pour vous même ou pour simplement les revendre à des prix assez élevés parce que comme je vous le disais il y a beaucoup de gens qui négligent le truc et c'est une erreur parce que c'est des items très très bons des fois donc voilà en conclusion qu'est-ce que je pourrais dire bah tout simplement c'était une année de jeu qui était beaucoup plus sur le signe de la modulation comme vous avez pu le voir j'essaie au maximum de remplir mes coffres de stuff de toutes les tranches de niveau pour facilement faire du modulé quand j'en ai envie avec de nouveaux persos sans me poser la question de savoir oh il faut que je récupère ça 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 parce que maintenant tout est dans mes coffres donc la majeure partie de ma richesse vient de là pas forcément de la liquidité que j'ai actuellement sur mon ponteur de kava évidemment donc oui effectivement c'est pas certains se diront que c'est peut-être pas une manière de jouer conventionnelle mais la vérité c'est que c'est un jeu wakfu qui vous permet de pas toucher une seule fois au THL pour le moment et de vous amuser quand même genre je passe un délice incroyable sur le jeu j'ai passé un moment délicieux sur le jeu durant toute cette année 2023 et du coup en fait évidemment je me doute bien que bon voilà il faut changer un peu et du coup je vais continuer dans ma lancée cette année à continuer à faire un peu de modulation mais évidemment je vais essayer de retrouver un petit peu plus de liquidité avec le modulé parce que j'ai plus vraiment besoin d'aller chercher une tonne de stuff pour remplir mes coffres d'items modulés là le but ça va être de chercher un minimum de liquidité xp les personnages que je vais utiliser pour le THL et évidemment commencer à acheter du stuff pour pour bah vraiment toucher du 200 215 etc alors certains diront que t'as touché du 200 du 215 que un an après l'aventure de 0 c'est un peu long mais si vous voulez mon avis il vaut mieux que vous en fait avancez à votre rythme en faisant du modulé vous faire des kamas et lentement mais arriver au level 200 vous avez de quoi vous acheter des stuff pour commencer vraiment à taper du THL plutôt que de foncer tête baissée au THL et comme vous en faites vous avez rien foutu en termes de 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 drop de kamas de métiers etc bah vous retrouvez avec les poches vides et avec une difficulté énorme après à vous stuffer pour le pour le level max donc en fait avancez simplement en modulé vous faites vos kamas vous avancez dans le jeu vous découvrez une tonne de contenu en PVM parce que bon il y a énormément de donjons modulés qui sont super intéressants à faire et puis après une fois que vous arrivez level 200 bah attendez si vous arrivez level 200 en faisant ça bah vous avez une certaine liquidité pour pouvoir acheter des kamas supplémentaires et pour acheter des stuff très facilement et commencer à taper dans le 200 plutôt que de foncer tête baissée mais bon ça je l'ai déjà dit l'année dernière dans la série de vidéos sur mon aventure de zéro donc si c'est pas encore vu bah n'hésitez pas allez checker un petit coup d'oeil alors certes il y a quelques informations qui sont plus totalement vraies genre au niveau par exemple de certains donjons qui ont été modifiés et même au niveau de certains stuff parce qu'il y a plus de monocybles et zones sur les stuff mais dans l'ensemble dans le principe ces vidéos là sont quand même intéressantes parce qu'il y a quand même des petits tips pour avancer dans le jeu de manière plutôt light c'est vrai pas en mode rush mais ça va vous permettre de plus facilement apprécier le jeu et d'avoir les ressources nécessaires lorsque le moment sera venu de pouvoir facilement taper du THL parce que vous aurez accès à des liquidités pour commencer à taper du 200 215 etc bon voilà c'est tout pour cette vidéo alors bon c'est pas très ça a pas été très bien structuré j'avoue mais bon c'est une petite vidéo vlog pour vous montrer un peu où j'en suis un an après l'aventure de 0 parce que bon je sais pas trop la foi pour l'instant de faire une vidéo un peu plus travaillée mais ça sortira quand même la semaine prochaine puisque la semaine prochaine il y aura le gameplay commenté sur les donjons mises moches et même si je parle énormément du multi compte dans cette vidéo vous inquiétez pas il y aura quand même une vidéo ce mois-ci où on parlera un peu du serveur au reste parce que je sais qu'avec la fusion des serveurs il y a des gens qui sont très très chauds pour y revenir bon moi je suis pas j'ai pas été c'est pas ça qui me fera revenir sur le serveur au reste mais je ferai un effort pour vous présenter une vidéo qui en parlera un minimum bref si vous avez quand même apprécié cette vidéo n'hésitez pas à commenter partager liker et à vous abonner pour en arrêter des futures vidéos vous pouvez aussi rejoindre tous les réseaux en description tels que le discord par exemple pour venir discuter de wakfu de waven même si bon je sais que vous êtes pas beaucoup à apprécier waven et vous avez aussi le tiktok pour des vidéos un petit peu plus courtes bref c'était Shiranui et à bientôt pour une vidéo je pense un petit peu mieux que celle-ci évidemment et on se juste la semaine prochaine donc on se retrouve juste la semaine prochaine bref prenez soin de vous et à bientôt allez bisous-bisous et à bientôt Sous-titrage ST' 501